Cette campagne est rentrée dans une nouvelle phase On m'a dit que ce garçon était fou Il était dehors avec ce sac Et il vient de recouvrer ses facultés Avance Recouvre tes facultés Pour toujours Aucun esprit ne va te contrôler C'est fini Tous les seins sautent de joie Et acclament le roi de roi Les puissants vécants Sous l'atmosphère De la grande campagne De destruction des hôtels Si nous venons chez vous C'est parce qu'il y a quelque chose De surnaturel qui vient de se passer Ici au ministère Amel Regardez cette image là Curieusement Du coup il a retrouvé toutes ses facultés Aujourd'hui c'est en train de vivre Les miracles palpables que nous tous on a vécu Pas une histoire montée mais vécue Il nous a donné le fondement d'avoir détruit l'hôtel Et par la suite on a vécu Les miracles qui prouvent que les hôtels existent Et il a brisé les hôtels Quelqu'un qui était fou Qui a repris toutes ses facultés sur place Je confirme cette parole de Dieu Qui dit qu'il est derrière les paroles de ses serviteurs Pour les accomplir Mon père a parlé Dieu a attesté Moi vraiment je suis très émotionné Et je crois au miracle Mais pas de telle sorte de miracle que j'ai vu aujourd'hui Une personne déclarer qu'il était fou Après le séance de prière Directement L'homme revient à ses facultés Le garçon Ça ça m'étonne Je suis vraiment émotionné Et je manque même le mot Et je sais bien qu'il est Et je dis bien qu'il est Ici Il est ici Il est ici C'était fantastique C'était surnaturel C'était l'accomplissement de la parole C'était la parole de l'homme de Dieu Fait chair Matérialisée La parole de Dieu Qui s'est manifestée Qui a pris vie Et le garçon était gué Hier l'apôtre avait dit qu'aujourd'hui Nous allons vivre elle est surnaturelle Et c'est ce qui a été fait Donc je suis débordée de joie Je ne sais pas En tout cas c'est une église bénie Je peux dire que c'est vraiment la béthèse là Just wonderful Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la vie de ces garçons ? Je reprends au nom de frère Daniel Je réside dans la ville de Luosi Dans le Congo central Une province voisine de Kinshasa La capitale de la RDC Je suis enseignant dans une école de ma ville de résidence Je donnais un cours au niveau terminal en électricité générale Avec ma rémunération d'enseignant J'avais du mal à nouer les deux bouts du mois Et subvenir aux besoins de mon frère et de moi-même Parce que je vis avec mon frère KD Et pour m'en sortir J'avais acheté des outils d'électricité Pour me permettre de gagner un peu d'argent En tant qu'électricien Et j'ai décidé de me lancer dans le commerce Avec mes petites économies Je venais acheter des articles à Kinshasa la capitale Pour les revendre chez moi Une précision est que je servais Dieu dans mon église Comme chante Je jouais également à la batterie et au piano Mais malheureusement les difficultés sociales Un jour j'étais invité dans l'un des quartiers de la capitale Par un parent qui avait déstabilisé mon engagement à Dieu Et j'avais répondu à cette invitation à la fin du mois de mars Et sur mon chemin de retour à l'hôtel Avant que je ne rentre chez moi Je croisais un prophète qui prêchait au milieu d'une foule Dans un marché public Ce dernier m'a interpellé en me disant Que Dieu voulait se servir de moi Et qu'à la fin de sa préditation Il allait me donner des orientations selon Dieu Après échange Je lui dirais que je servais déjà le Seigneur Comme musicien dans mon église Par là ce prophète me ferait une proposition De rejoindre leur église Pour commencer à prester là-bas Et qu'il allait me présenter à son responsable direct Chose que j'ai accepté Et après avoir échangé des coordonnées On s'est séparé Deux jours après le prophète me contacte Pour une rencontre avec son responsable la nuit Une fois arrivé sur le lieu Que j'avais trouvé un peu bizarre Le prophète me présenta son responsable Chose curieuse Durant le moment de partage Le monsieur n'a parlé ni de Jésus Ni d'un passage public J'ai été conduit dans une chambre haute Il y avait quatre chaises et une table noire au milieu Dans cette chambre haute On était à quatre Il y avait l'homme Il y avait le prophète Son responsable Et un autre homme que j'avais trouvé sur place Ils ont commencé à parler dans une langue Qui m'était étrangère Mais qui ressemblait beaucoup à du latin Mais je ne comprenais rien du tout Du coup on me demande de signer une fiche d'engagement Le prophète me dit Nous voulons t'aider à voir la gloire de Dieu Ici tu auras tout ce que tu cherches dans la vie Des maisons Des voitures De l'argent Et même une femme J'ai demandé de voir la fiche avant de signer Mais chose étonnante Sur la fiche Les écrits étaient illisibles Et incompréhensibles Et j'ai refusé de signer Sans une explication au prix à l'âme Ils ont fini par me remettre la fiche Et en la touchant par le doigt Le prophète m'a dit Que tu viens déjà de signer ton engagement Après cette nuit là Le jour suivant J'ai décidé de retourner à l'intérieur Avec mes marchandises à revendre Et en cours de route J'ai commencé à avoir des malaises Et au fur et à mesure qu'on avançait Je continue à me sentir très mal Et j'ai dit au chauffeur de me déposer en cours de route Pour trouver un lieu de repos Dans une chambre que j'avais louée pour me reposer J'ai entendu une voix intérieure me dire Toi on n'a pas encore fini avec toi Tu es trop pressé pourquoi C'est que tu as rien du tout Alors j'ai réalisé que j'étais déjà sous l'emprise de l'envoûtement En allant me laver Une fois devant le miroir Je vois le prophète m'apparaître Il commença à m'y parler Tout en essayant de me convaincre De retourner à Kinshasa Pour travailler avec eux Mais je fus catégorique dans ma décision Et j'ai refusé Après insistance Il me dira Si tu n'obéis pas Ton esprit sera condamné et réclamé Soudain Je me suis vite rhabillé Et sorti en courant de la douche Une fois dehors Je commençais à sentir que quelque chose N'allait plus bien en moi Je suis allé négocier avec un chauffeur Pour me conduire à ma destination Arrivé à une heure de la rivière Qui me sépare de ma ville de résidence Les pires avaient commencé J'ai dit au chauffeur de me déposer Une fois descendu du véhicule J'ai totalement perdu connaissance Je ne me souviens plus de rien Depuis ce jour Jusqu'à mon arrivée ici au ministère Amène Il y a plus de 190 kilomètres Qui nous sépare de là où j'étais Jusqu'ici Je ne sais pas comment je suis arrivé En ce lieu par la grâce de Dieu Très sale Comme un véritable fou Je perdis connaissance les 2 avril Je me suis retrouvé ici au ministère Amène au culte Les 18 mai Je rends seulement gloire à Dieu Pour tout ce qu'il a fait Car aujourd'hui J'ai repris toutes mes facultés mentales Très sale Alors Je rends gloire à Dieu De tout ce qu'il a fait Est-ce que nous pouvons acclamer Ces dieux épouss? Est-ce que nous pouvons acclamer Ces dieux vivants et poussants?